... Alors, thème au MJC pour voir bonheur journée à l'heure, déjà, orientation sur le développement et le décalissement de la femme dans la société. Elle refuse de voir les femmes de la cité des 17 vivre dans la précarité et la disette, ni dans l'ignorance. C'est pourquoi elle s'est donnée pour mission en créant MJC, maison de la jeunesse et de la culture, la conscientisation de ses congénères. « MJC a pour mission d'orienter la femme, aider la femme à s'épanouir, aider la femme à changer sa moralité, aider la femme à mieux développer tous les sens que la femme a en elle et orienter la femme et la jeune fille vers le développement. » Pour parvenir à ses objectifs en ce mois de mars consacré à la femme, Grasse Mboumba a rassemblé ce samedi un échantillon des femmes de ce quartier question de leur inculquer des valeurs, mais aussi prodiguer des conseils. « Il était question qu'on transmette un message avec ces femmes, question de les orienter toujours, question de les faire savoir, question de les pousser à changer de moralité. » Dans cette émission, des intervenants se sont succédés en mettant l'accent sur l'autonomisation de la femme. Vous avez un grand rôle dans la vie. Derrière le mot d'une femme, il y a beaucoup de choses. Vous-même, vous pourrez faire gérer beaucoup de choses. Vous pourrez apprendre beaucoup de choses. Avec le peu de moyens qu'on a, ça doit me faire de bien. Ainsi, j'arrive à trouver avec des jeunes femmes congolaises qu'il arrive à vivre, s'occuper d'elle-même, de sa famille ou bien peut-être ses enfants. Tu n'as pas besoin toujours d'un homme à côté de toi. Que la femme sache son importance dans la société, ce sont des notions de valeurs qui ont été inculquées, appelant ces femmes à une autonomisation financière pour combattre, sinon éliminer les violences faites à leur égard. Pour aboutir à une société pour zéro forme de violence faite à l'égard de la femme, il faudrait qu'il y ait autonomisation, que la femme soit autonome et suffisamment indépendante. Nous remarquons que les femmes adhérentes différentes mutuelles sont pour autant à avoir un objectif très précis. Donc nous exhortons les femmes à prendre conscience de ce qu'elles peuvent apporter, quel est leur impact dans la société, quel est le but en fait de ces mutuelles, de ces associations. Changement de mentalité, oui. Cette rencontre prouve bien de son importance au regard des résultats escomptés. Nous avons apprécié la qualité des échanges de ces femmes qui réellement commencent à prendre conscience qu'elles ont beaucoup de choses à apporter dans la société. Ce que j'ai retenu, je suis une femme, je dois dépendre de moi-même et je dois réussir dans ma vie et que ma famille aussi doit bénéficier de ce qu'ils investissent sur moi et je ne dois pas aussi être un fardeau pour mon futur mari, ce que j'ai retenu. Avant j'avais un peu des soucis, un peu de regrets, mais grâce à ces mots ça m'a fortifiée, ça m'a donné la force, elle est devenue comme un modèle pour moi. Galvaudée aujourd'hui et réduite au simple port du Pagne et à la fête de la débit de boisson, la journée du 8 mars a vu son sens et son importance être prêchée. Le Pagne, symbole de la femme africaine, a lui été distribué à ces femmes. De cette rencontre va naître une association axée sur le développement économique des femmes sous l'impulsion de Grasse Mbumba.